Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite bienvenue pour ce JT du Geek, le retour du JT du Geek. Alors je vous rappelle, un live tous les soirs à partir de 16h, des reviews sur GLG Review et éventuellement des déballages de produits Amazon. L'idée c'est qu'on reçoit des produits Amazon, on leur demande pas de thunes, comme ça on reste totalement indépendant, on peut dire ce qu'on veut. Par contre on tourne au café, donc si tu veux, alors attends le lien il va être par là, voilà, si tu veux m'offrir un café, tu peux directement aller sur Tipeee, le lien est dans la description. Et on commence aujourd'hui, j'ai reçu plein de trucs, il y a encore ce matin un truc plutôt kiffant, je ne sais pas quand je vais arriver à le faire, on va essayer d'en faire qu'un par jour, c'est bien pour le rythme. On nous a proposé de nous envoyer les écouteurs Blitzwolf que vous voyez du coup en vrai à gauche et que vous voyez en pas vrai à droite par exemple. Alors est-ce que je peux remonter un peu ma fenêtre ? Non, pas trop tard, je me suis planté un petit peu, est-ce que je peux la remonter un peu ? Voilà, c'est bien, voilà. Donc du coup les écouteurs Blitzwolf, on commence. Alors Blitzwolf nous a proposé de nous envoyer trois produits, donc deux écouteurs et une enceinte centrale, on va faire ça un peu en temps et en heure. La boîte, bon sympa, tranquille, on a des manuels, des trucs, bon ça ce n'est pas très très intéressant. Les écouteurs qui sont mis dans une jolie petite pochette, mais moi je pense que j'ai été un chat avant, j'adore les boîtes. Et les écouteurs qui sont dedans, très sympa, donc on enlève le truc ici, on les déballe, voilà. Et on a nos écouteurs qui ressemblent exactement à ce dont on avait sur la fiche technique. Donc quel est l'intérêt de vous faire voir les deux ? C'est qu'on va les essayer. Alors, la promesse d'après Blitzwolf, dans les écouteurs Blitzwolf, Dual Driver Earphone. Et oui, alors en plus du câble qui est quand même plutôt pas mal, de la télécommande qui est là avec une télécommande 3 boutons, de la finition des écouteurs qui sont un peu striés et tout comme ça, comme sur la photo et tout, il est clair que le son tout de suite, c'est le premier truc qui va vous étonner, c'est que le son est quand même pas dégueulasse, surtout pour un truc à 20 balls. Au niveau du Dual Driver, ça va donner des basses qui sont bien et qui sont, en fait, c'est pas des basses qui vont assourdir le son, machin et tout, mais des bonnes basses qui sont bien percutantes, qui ont un bon effet et le Dual Driver va vraiment permettre en fait surtout d'avoir un autre effet au niveau des médiums aigus qui va être clair, c'est-à-dire que tu auras un bon médium aigu et tu auras de bonnes basses, comme une bonne enceinte 2 voix ou 3 voix, peut-être pas 3 voix parce que c'est vrai qu'au niveau des aigus, ça ne monte pas super super haut, si tu aimes les musiques où il y a vraiment des tit-tit-tit-tit comme ça, c'est pas son gros point fort, encore une fois, on ne peut pas mettre un tweeter là-dedans. Donc le Dual Driver, oui, je valide. La finition comme ça, oui, bon, c'est un peu moins joli que sur la photo, forcément. Le problème, c'est que cette cam est complètement à chier et ne fait pas d'autofocus, donc il faudra vous contenter de ça. Voilà, la finition est moins bonne. Alors l'Unique, Rayburn, machin, oui, il y a vraiment le petit truc autour, c'est quand même pas mal. Ici, donc Osid Steel Finish, bon. Alors le CD for maximum durabilité, moi je trouve que ça fait quand même un peu plastoc, on ne va pas se mentir, ça ne fait pas si quali-métal que sur la photo, mais bon, après tant pis. Direct Drive Speaker, voilà, donc vous aurez Hybrid, donc là, c'est ce nom, on va en parler avec un dual, comment ils appellent ça ? Un dual driver, plus de dynamique, un mode pour la dynamique et un mode pour les balances et tout. Et c'est clair qu'au niveau du son, tout de suite, quand on les met dans l'oreille, c'est comme ça. Trois petits coussinets qui sont donnés dans la boîte, que vous n'avez pas vu ici, ils sont les trois petits coussinets, je vous rappelle, un bon son, ça passe aussi par de bons coussinets. Un bon son passe aussi par de bons coussinets. Si tu ne mets pas le bon coussinet qui est adapté à ton oreille et tout, du coup, tu as la moitié du son qui part de tous les côtés, tu n'auras pas de bons graves. Si tu mets le bon coussinet à la bonne taille, ça restera bien calé, donc du coup, le son entrera bien dans ton oreille, il n'y aura pas de fuite. Bah oui, on parle bien de coussinets. Il n'y aura pas de fuite et du coup, tu auras vraiment un meilleur son. Fais un test avec des coussinets beaucoup trop petits, tu écoutes, c'est nul franchement, le son est étouffé, il n'y a pas de grave. Essaye avec un coussinet un peu trop grand, là, ça va carrément te camoufler et essaye avec un coussinet qui est directement à ton oreille, tu vas voir directement, le son n'est pas du tout le même et comme quoi, il y a presque la moitié du son qui peut venir de ça si tu ne mets pas les bons. Donc là, c'est bon, la réponse en fréquence est quand même bien donnée. Le câble de 1,2 mètre, je vais te le faire en live ici, pas pour te faire voir mon joli t-shirt, bien que made in Thailand, ne vous inquiétez pas et ne me demandez pas où vous pouvez les avoir. Vous allez sur le marché ici, il y en a plein. Après, il faut venir en Thaïlande. C'est un peu compliqué. Et non, je n'en envoie pas, on m'a déjà demandé plusieurs fois. Non, non, on ne va pas commencer à s'encher dans la contrefaçon. C'est sans façon. Voilà, donc le câble, ici, hop là, tu le vois, je suis à fond, voilà, 1,2 mètre, on est bien, un joli petit câble. Ici, la jack en or, 24K, ne la fait pas fondre, tu ne vas rien gagner. La télécommande 3 bouton, oui. Bien, classe. En fait, on va carrément presque mieux, si l'autofocus voulait bien se faire. Non, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une deuxième webcam. Vous me direz ce que vous en pensez, mais une deuxième webcam ne sera pas du lui. Bon, la télécommande 3 bouton, c'est bien. Ici, bouton volume plus moins, bouton power, lecture, machin, chanson, oui, ça fonctionne très très bien. C'est plutôt pas mal. Et enfin, la boîte, je vais me les mettre sur l'oreille, en boucle d'oreille. Alors, bon, c'est écrit, tu vois, c'est marqué R sur le tout petit côté là, et L sur l'autre côté. En fait, tu n'as rien vu, mais bon, tu me crois sur parole. Quand on les met dans l'oreille, comme ça, en fait, ils tiennent plutôt bien. J'étais un peu étonné, je me suis dit, ouais, maintenant, c'est vrai que je suis assez fan des trucs qui ont des contours d'oreille et tout. Mais pour un casque qui tient comme ça, il tient plutôt bien. Encore une fois, mettez la bonne mousse. Le petit côté, vous voyez ? Non, c'est plutôt bien pensé, si je me mets de côté comme ça. Par exemple, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire pour ces écouteurs ? Je trouve que c'est une très, très bonne affaire. J'étais assez fan de mes écouteurs Xiaomi, mais celui-là, je les aime vraiment beaucoup. Bon, après, évidemment, c'est des trucs avec un fil. Le vendu sur le site, parce que, alors, leurs photos sont géniales quand même. Quand tu regardes le truc là, c'est vrai qu'on regrettera qu'ils ne soient pas magnétiques, tu vois, pour pouvoir les mettre ensemble. Mais bon, on ne peut pas non plus, on ne peut pas tout demander. Au niveau du jack, c'est pas mal. Le dynamique, machin. Le prix, parce qu'on a un petit code promo quand même. On leur a dit, t'as qu'à faire quand on... Alors, 22,56€ sur Banggood. Vous avez le free shipping. Blitzwolf est carrément partenaire avec eux. Donc, sur ce coup-là, ils nous ont donné un code de 15% de remise. Donc, 15%, ça fait 2,20€. Ça fait presque 3€ de remise. Non, ça fait même 3€ de remise, carrément. 3€ de remise, donc ça fait des trucs à 19€ et quelque chose. Voilà. Le code promo, c'est 50-C-005. Donc, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez aller jusque-là et par exemple vous les acheter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces écouteurs. Est-ce que oui, non, pourquoi, pourquoi pas ? Demain, je vais vous tester les versions ici qui sont là, mais en version Bluetooth. Même format, même idée, même concept et tout. Encore une fois, si c'est pas bien, on vous dira que c'est pas bien. Si c'est bien, c'est bien. J'ai reçu plein, plein, plein de trucs de produits Amazon. Vous allez vraiment en manger. On vous dira vraiment ce qu'il en pense. Allez, tu peux me payer un café sur Tipeee si tu as des questions, des commentaires. Tu peux mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. Tu peux mettre un petit pouce en l'air. Par exemple, tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je te donne rendez-vous ce soir à partir de 16h pour un live. Et sinon, demain, pour un prochain déballage d'un produit Amazon. Et j'ai reçu des trucs, c'est surnaturel. Vous allez bien vous demander pourquoi j'ai reçu ça. Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'y colle, on va dire. Pérez vous respecter. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501